Merci monsieur le Président, merci mille fois de votre invitation et de ce très bel accueil. Merci madame la directrice générale également. Bonjour à vous tous. Cette présentation était effectivement anglée sur mon engagement dans la vie publique. Ce n'est pas une accumulation de fonctions, c'est une complémentarité de fonctions parce que présider l'agglomération Canelerin, c'est être maire de Cannes, c'est assez cohérent. L'association des maires de France est une association qui est passionnante, qui est la plus grande association des lieux en France pour une activité bénévole, mais sur une association qui a été créée en 1907 pour faire vivre la liberté locale. Rien que de le dire, je trouve que ça fait du bien, faire vivre la liberté locale. Et vous avez eu l'extrême courtoisie de flatter mon égo sur le marathon. Je ne rigole pas avec ça, j'ai fait moins de trois heures plusieurs fois. Donc ce n'est pas du tout humble, j'ai assez souffert pour ça. Et malheureusement ça s'éloigne puisque les derniers sont au-dessus de trois heures, et de plus en plus au-dessus de trois heures. Pour ceux qui courent, c'est marrant parce que plus on est lent et plus c'est dur en fait. C'est un enseignement très riche d'ailleurs pour ce que l'on vit en général. Donc merci à vous, j'ai entendu l'introduction, le thème, je viens de lire, au niveau de la société entrepreneuriale. Et dans la présentation, il y a une partie de ma vie qui est moins en exergue, mais qui m'a structuré. C'est que j'ai grandi dans l'entreprise, dans le commerce, dans le commerce de petits commerces, mais plusieurs petits commerces. J'ai été également salarié d'entreprise. J'ai dirigé une société également pendant 14 ans dans l'événementiel. et j'ai eu un petit commerce, et des petits commerces en nom propre, familiaux, jusqu'en 2016. Et pourquoi je me retrouve en cohérence dans ce que je fais à la mairie et ce que j'ai fait dans le commerce ? Parce qu'en fait, après avec l'âge, on théorise tout, mais dans la réalité, une société ne peut être qu'entrepreneuriale, entreprenante ou d'entrepreneur. Et pourquoi ? Parce que c'est précisément le propre de l'homme que d'entreprendre. Je ne vais pas faire de philosophie de bas étage, mais c'est vraiment quelque chose qui me paraît évident et qui est complètement oublié dans l'offre politique actuelle, totalement. Et c'est pourquoi je ne pense pas du tout avoir la prétention et le niveau de pouvoir avoir d'autres ambitions que celles que j'ai actuellement, et que vous évoquiez 2022-2027. Mais il est vrai qu'à un moment donné, quand j'ai vu, j'avais un peu de notoriété sur une tribune que j'avais sortie sur la bureaucratie. Je l'ai utilisé comme levier pour faire entendre un propos qu'à mon avis, on n'entendait plus ou pas assez sur quelques réalités. Je vais essayer d'énoncer rapidement, puis peut-être faire ensuite des questions-réponses. C'est plus vivant et ça sera peut-être plus structuré, paradoxalement, que mon propos liminaire. Quand je dis que c'est le propre de l'homme, ce qui nous distingue des autres espèces animales, et je le dis souvent, on est une espèce animale, mais moi je ne suis pas antispéciste, je crois qu'on est une espèce animale à part. et qu'il y a une vérité anthropologique qui est celle des actes de rupture, de création. Et vous allez voir où je veux en venir en faisant le lien entre mes commerces, enfin mes anciens commerces, et la ville, et la mairie, et l'action publique. L'être humain crée. On est une espèce qui ne fait pas que se reproduire, se protéger ou s'adapter à son environnement. On fait des ruptures. Et ces ruptures, on les retrouve, et c'est une tautologie dans la création. Donc dans la création artistique, la création politique, il y a des choix, il y a plusieurs facteurs, mais il n'y a pas de déterminisme absolu. Autrement, Hitler ne serait pas responsable de ses actes, Poutine ne serait pas responsable de ses décisions, etc. Et dans la création entrepreneuriale. Et le plus grand moteur de la création, c'est la liberté, et il ne peut pas y avoir de société sans liberté. C'est pour ça qu'on parle de société civile, là aussi c'est un peu nais. Donc la liberté est le moteur de la création. C'est donc la liberté qui se fait l'homme, qui singularise l'homme. Et c'est en cela que la liberté est une responsabilité, et dès qu'on porte atteinte à la liberté de création, on fait régresser la société. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur les collectivités. Alors on est dans une grande illusion actuellement. Parfois avec de la servitude volontaire, y compris des entrepreneurs, qui se réjouissent de recevoir des aides publiques. Moi ça me frappe énormément. Non pas que je remette en cause la nécessité d'aide publique, circonstanciée, proportionnelle, adaptée. Et moi je suis attaché à l'Etat comme dernier assureur, et comme régulateur. Mais ce qui est intéressant dans notre époque, c'est que les entraves à la liberté de création, elles sont donc antinomiques avec une société entrepreneuriale, et qu'on les retrouve dans les domaines de la création, et à chaque fois avec le même schéma, c'est-à-dire une verticalité descendante, qui veut anticiper, qui part de bonnes intentions, qui planifie, et qui finalement nous fait prendre du retard. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors, comment ça se traduit ? Moi, dans une mairie, une mairie, je l'avais dit, je ne sais plus dans quel journal ça m'a été reproché, je crois que c'est dans le JDD, j'avais dit, une mairie, les maires, on est les PME de la République. C'est-à-dire qu'on est des praticiens, on prend une somme de décisions pour essayer de créer le plus de valeur, on ne distribue pas du revenu ou du profit ou des dividendes, on distribue de l'intérêt général, qu'on pourra définir si vous le souhaitez, mais le ressort est le même, c'est-à-dire qu'on est sous contrainte, on a des clients captifs, c'est vrai, contribuables, malheureusement, on en a de moins en moins, puisqu'on a de moins en moins de liberté fiscale, donc on a moins de responsabilités, donc du coup, on n'est pas incité à être performant sur l'optimisation de l'argent public, puisqu'on ne rend plus de compte à des contribuables, on ne paye plus la taxe d'habitation. Et je vous renvoie à cette réflexion sur les impôts économiques aussi, qu'on confond avec les impôts de production, enfin, c'est un autre débat, peut-être qu'on l'évoquera tout à l'heure. Mais donc, les communes, les collectivités, moi, je crois profondément au principe de subsidiarité, à des notions, l'ordre spontané, l'individualisme méthodologique, alors on pourrait comme ça l'intellectualiser à l'envie, mais ce n'est pas le but, c'est-à-dire qu'en fait, on est un individu face à un problème ou face à un projet, et on essaie de le régler, on essaie de le développer. Et dans une mairie, c'est simple, vous avez la clause de compétence générale, et tous les jours, vous réglez de l'imprévu, et parallèlement, vous essayez de tenir une direction, et vous rendez des comptes à des gens qui vous ont mandaté. Et plus les gens qui vous ont mandaté se sentent co-responsables, mieux ils sont formés, ça s'appelle la démocratie, plus vous êtes performant. C'est une évidence, là aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment une cohérence, beaucoup de points communs, entre la façon de gérer un commerce, d'acheter du stock, d'essayer d'anticiper, de comprendre, de motiver les équipes, d'en tirer le meilleur, et ce que l'on vit dans un commerce et dans une mairie. C'est quelque chose que je voulais vous dire, je n'avais pas prévu forcément de vous le dire, mais il y a beaucoup de points communs. On optimise sous contrainte, en permanence. Et une société, donc, entrepreneuriale, c'est une société où on peut prospérer cette création, cette liberté. Et donc, pour vous, c'est simple. Créer, il faut une idée. Et une fois qu'on a une idée, il faut deux choses. Il faut de la compétence et il faut de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve les deux facteurs de production, le capital et le travail. Donc, on en arrive à l'articulation entre l'action publique et l'acte créateur entrepreneurial pur. Je le dis, la règle devrait être la liberté et l'exception l'interdit. Donc, pour vous permettre d'être créatif, d'être créateur, créateur de richesse, créateur de valeur, créateur d'emploi, créateur de bien-être, d'usage, pour répondre à des besoins, pour créer le besoin, pour les génies du marketing, etc., qu'importe, vous devez avoir accès à ce capital. Donc, le capital, comme on est dans un système de comparaison relative, doit être compétitif, rétributif. Le capital, moi, je suis sidéré, y compris par des personnes très intelligentes, y compris au sommet de l'État, en tout cas, proches du sommet de l'État, y compris des candidats à la présidentielle qui ne font pas le lien entre capital, épargne, investissement. Très surpris de ça. Et de comprendre que si on veut que la société entrepreneuriale soit une société de progrès, il faut qu'il y ait du capital. Alors, on a du capital dans nos TPE, dans nos PME, on se débrouille. Dans les entreprises cotées d'un certain niveau aussi. La grande difficulté, c'est d'avoir du capital sur les ETI. Et c'est là que le rôle du politique intervient, le rôle politique, il doit organiser, réguler, faire en sorte qu'on optimise sous contrainte, comme on dit. Et à ce titre, par exemple, moi, je crois que si on veut sauver les comptes publics, sauver le pouvoir d'achat des retraités que nous serons et avoir des ETI, peut-être autant qu'en Italie, voire qu'en Allemagne, eh bien, il faut qu'il y ait une couche obligatoire de retraite par capitalisation au-dessus de la retraite par répartition. Vous voyez, on part donc de la base et on fait remonter. Ça s'appelle l'induction. Raymond Boudon avait parfaitement défini tout ça pour l'intellectualiser aussi. Donc, le capital, le travail, il faut que le capital soit productif. Et donc, il faut que l'accès au capital soit possible, que l'épargne soit rémunératrice et que la prise de risque soit excitante, sexy. Si vous prenez un risque et que vous n'en tirez pas de profit plus tard, ça n'a aucun sens. Ce qui caractérise l'être humain, pour revenir à mon propos liminaire, c'est la capacité de se projeter dans l'avenir. Il n'y a pas d'autre espèce animale qui fait ça, qui peut se projeter sur plusieurs, qui a la conscience des générations futures. Et c'est ce qui nous permet de relever le défi environnemental. J'en dirai quelques mots très rapides. Donc là-dessus, pour revenir sur cette capacité de projection, on ne peut pas avoir une société entrepreneuriale s'il n'y a pas d'investissement. L'investissement, c'est le rapport de la valeur et du temps. C'est consentir un coût immédiat en vue d'une satisfaction future supplémentaire. génial. Il n'y a que l'être humain qui pense à des trucs pareils. Et donc, quand on investit, on doit pouvoir dire que le sacrifice du présent est inférieur au gain espéré de l'avenir. Donc, il est évident que la fiscalité sur le capital en France doit être revue. Parce que cette fiscalité sur le capital, elle n'incite pas à l'investissement. parce qu'aujourd'hui, lorsque, en Allemagne, ou, je vais prendre d'autres exemples, en Italie, en Suisse, qui est un modèle à regarder avec beaucoup de soin, beaucoup de respect. Je ne sais plus qui est une parlementaire européenne, Madame Loiseau, je crois, qui avait dit une grosse saucisse. Je ne sais pas ce qu'elle avait dit sur les Suisses. Une saucisse molle. On ne va pas être une Suisse molle. J'ai peut-être une association d'idées. Non, je ne l'ai pas dit. Je voulais vous amener là. Merci. Je suis très honoré de vous rencontrer. Vous avez une personnalité incroyable. Je n'avais pas vu parce que je ne vois rien. Je suis mieux. Non, mais vous dire ça, c'est débile. Vous vous rendez compte ? Un pays qui pratique justement l'induction, qui pratique l'ordre spontané et qui a une démocratie bien vivante où les citoyens se sentent concernés. Je ferme la parenthèse, la digression. Donc, le lien entre le local, le territoire, l'action publique locale et l'entreprise, puisqu'on reste sur le capital, après on parlera du facteur travail, puisqu'on veut une société de progrès, etc., c'est la fiscalité économique qu'on confond souvent avec la fiscalité de production. Mais la fiscalité de la production en France est absolument pénalisante parce qu'elle plombe l'acte entrepreneurial, elle plombe l'investissement. Alors, on confond parfois des fiscalités économiques et des fiscalités, je le disais, sur la production. Mais il y a, par exemple, l'impôt C3S doit être absolument supprimé immédiatement. C'est un impôt qui coûte, qui ne rapporte pas. comme d'ailleurs l'impôt sur la fortune, etc. Donc, là-dessus, voilà une mesure que l'on doit prendre. L'impôt doit avoir un intérêt pour la collectivité mais ne doit pas être sur une posture morale. Dès qu'on moralise une mesure fiscale, on la dévie, en fait. C'est extrêmement pernicieux. Donc, là-dessus, il faut garder un lien fiscal entre les entreprises puisqu'on parle de réindustrialisation et le territoire. Autrement, vous n'avez plus intérêt en tant que maire au président d'une agglomération de la faire venir à des entreprises s'il n'y a plus de fiscalité. Quel est votre intérêt ? Vous ne créez que des externalités négatives. Vous êtes obligés de faire plus de routes, plus de bus, plus d'écoles, plus de crèches et vous n'avez aucun rapport et vous créez éventuellement des nuisances. Donc, il faut garder un lien. C'est pour ça que moi, je propose qu'on supprime effectivement la CVE même si ce n'est pas tout à fait un impôt sur la production. Le foncier bâti, il faut y réfléchir. Je pense que c'est bien de garder un lien fiscal entre le foncier consommé et l'implantation urbaine. Mais la C3S est qu'à la place, on baisse l'impôt sur la société à 20% pour la part de l'État et qu'on crée en capant de 0 à 5 la possibilité pour les intercommunalités qui ont le foncier qui est l'arme, qui sera l'arme majeure des 20 prochaines années. Le foncier disponible, purgé de recours, utilisable pour un acte entrepreneurial va prendre une énorme valeur. Donc, ça va être une comparaison, c'est une compétition. Et donc, à ce titre, on a la possibilité d'avoir un impôt sur les sociétés qui reviennent au local et qui soient capés pour ne pas plomber la France en compétitivité entre 0 et 5. Et là, on va créer de la compétition entre les territoires. On va créer de la compétition pour aller chercher les entreprises, pour fournir du foncier équipé. Et puis, tout simplement, on va garder un lien financier entre le territoire et l'entreprise. Et ça sera beaucoup plus sain, beaucoup plus direct, sans pénaliser ce qui est en haut du compte d'exploitation et qui vous plombe votre rentabilité. Un truc que j'ai découvert aussi, et ce n'est pas péjoratif, parce que moi, je suis très admiratif des gens qui se présentent à la présidentielle, ils sont compétents, etc. Ils sont intelligents, mais très souvent, ils n'ont qu'une vision que théorique de l'entreprise, qui est intéressante. Mais vous savez, c'est comme le marathon. En théorie, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Et puis, c'est quand vous y êtes que vous apprenez, comme beaucoup de choses dans la vie. Et donc, quand vous faites votre compte d'exploitation, vous voyez qu'il y a des fiscalités qui vous pénalisent plus que d'autres, alors que ça s'appelle, dans les deux cas, impôts économiques. Donc, favoriser le facteur capital, favoriser le facteur travail, et ça part du local, vous l'avez compris. Le travail, c'est la formation, évidemment, c'est la capacité de créer des formations tout de suite. Moi, j'ai une commune qui a un CFA municipal. Mais c'est génial. C'est-à-dire qu'on a une entreprise, par exemple, dans l'agroalimentaire, sur des poissons en élevage, en aquaculture bio. En quelques semaines, en théorie, je peux créer une filière filetage. Et donc, tout de suite, on fournit de l'emploi. Sauf qu'on est soumis à un agrément qui nous prend, là où on pourrait le faire en quelques semaines, le temps de trouver les enseignants, mais c'est souvent des professionnels. On est obligé de suivre des procédures qui nécessitent au moins six mois d'agrément. C'était pire avant. Donc, le facteur travail, c'est la compétitivité du travail. Comment on réduit, comment on augmente le salaire net et qu'on diminue le salaire brut employeur ? Comment on réduit cet écart ? Je ne veux pas faire de politique ici, mais il n'y en a qu'une qui a une proposition intéressante en la matière, c'est celle que je soutiens. Je soutiens une femme à la présidentielle. Ce n'est pas Anne Hidalgo, ce n'est pas Marine Le Pen, ce n'est pas Nathalie Arthaud, mais je ne veux pas vous dévier cette réunion. Et voilà. C'est effectivement de faire basculer une partie des cotisations sociales vers la mutualisation budgétaire de l'État et donc de revoir la politique sociale qui crée des trappes à pauvreté. Mais là, j'en ai pour quatre heures, donc je vous épargne ça. Donc, on est dans une logique qui doit permettre de trouver de la performance et du sens. Et donc, une société entrepreneuriale ne peut se fonder, bien sûr, sur des règles et le rôle de l'État est très important. Le rôle de l'État, c'est... La question qu'on doit se poser, c'est le rôle de l'État, sa place. C'est de créer... De créer. En tout cas, de permettre les externalités... D'ailleurs, je vais sortir du... L'État, c'est le dernier assureur, c'est le régalien, évidemment, et c'est celui qui doit mener les politiques contre l'injustice. Donc, il doit veiller à ce que la justice s'exerce, il doit veiller à produire une politique d'égalité des chances par une instruction publique de qualité, notamment pour les milieux populaires par des internats d'excellence ou des externats d'excellence. Permettre à la liberté d'éducation de se... Donc, faire un chèque éducation que chacun choisisse son établissement, etc. On va créer de l'émulation, de la compétition. Les bons enseignants seraient récompensés, je me dépêche. Les mauvais iront faire un autre métier, c'est une minorité, et ils seront... Et voilà. Donc, créer cette... Ça, voilà, ça, c'est important. Et pour les individus, donc, permettre aux individus de s'élever. Moi, je suis pour une société augmentée. Je vais essayer d'écrire mon prochain... Comme peut-être ça s'appellerait... La société augmentée. Vous voyez, comment on augmente ? On augmente la capacité des individus par la formation, par la rencontre, par la curiosité, par la raison critique. Il faut apprendre... Nos gamins, il ne faut pas leur apprendre à décoder de l'informatique. Ça, ça s'apprend en 8, 10 mois. N'importe qui peut y arriver. En revanche, il faut leur apprendre à décoder le monde. Remettre de la vraie philo, de la raison critique. Ça, c'est le rôle de l'État, de veiller à ça, qu'il y ait un tronc commun qui nous rassemble, qui crée une spiritualité commune parce qu'on vit dans une nation et qu'une nation, ce n'est pas que des règles et ce n'est pas que de la prospérité, etc. C'est bien autre chose. C'est la spiritualité. Les Ukrainiens nous le démontrent, d'ailleurs. Ça permet de renverser les montagnes et d'abattre des chars. Donc, c'est très important. Ça, c'est le rôle de l'État. Pour les individus, pour le territoire, c'est de la politique d'aménagement du territoire. Moi, je suis pour une politique d'aménagement du territoire de l'État. Subsidiarité, commune, une région, etc. On ne peut pas le faire. L'État le fait. Vous voyez, du très haut débit. Il n'y a même pas à se poser de questions. C'est l'autoroute, c'est le chemin de fer de l'époque. Les grandes infrastructures qui sont hors du champ de rentabilité immédiate. Ça, c'est le rôle de l'État. Et parallèlement, c'est de nous foutre la paix. C'est-à-dire que l'État, souvent, a le problème. Ce n'est pas la solution. Et là, on est en train de penser, parce que l'État avait toute sa légitimité pendant la pandémie au départ ou lorsqu'il y a une guerre, que l'État devient la solution majeure. Mais dans le pays qui a le record des prélèvements obligatoires impôts et charges, dans le pays qui a le record de la dépense publique, la facilité de dire qu'il faut toujours plus d'États de dépense publique empêche de se poser la seule vraie question, c'est à quoi faire cette dépense publique ? Est-ce que c'est un investissement ? Est-ce qu'elle me rapportera plus dans le temps que ce qu'elle me coûte aujourd'hui ? Et c'est ainsi qu'on en arrive à cette situation délirante où on a des gens qui disent « Oui, j'ai des cabinets de conseil à 1 milliard, mais parce que je suis moderne, donc je fais appel à Mackings et tout ça. » Et puis d'autres qui disent « Oh là là, c'est mal alors qu'il y a des fonctionnaires qui préfèrent le boulot. » Les deux ont raison, les deux ont tort. Moi, ce qui me choque, ce n'est pas qu'il y a 1 milliard, il peut y avoir 5 milliards de cabinets de conseil. Ce qui me choque, c'est que pendant qu'on dépensait 1 milliard pour les cabinets de conseil, quand même pas rien, effectivement, la dépense publique hors Covid augmentait, le nombre de fonctionnaires augmentait, la dette augmentait, le déficit public de l'État, qui diminuait légèrement depuis la fin de la crise des subprimes, c'est-à-dire depuis 2011, a réaugmenté dès 2018. C'est factuel. Les dépenses courantes de l'État, elles ont augmenté de 44 milliards d'euros hors Covid. Donc, très bien qu'on fasse appel à des cabinets de conseil, mais pour quel résultat ? Si c'est pour ajouter à la technocratie publique et à la technocratie privée, mais on a la double peine, c'est insupportable. Donc, le rôle de l'État est de s'occuper de ce qu'il regarde, la sécurité, l'ordre public, la justice, etc., l'égalité d'accès aux soins, à ce qui est essentiel, la dignité, à ce que la dignité soit une réalité, en subsidiarité, d'abord des solidarités locales et puis on remonte, ça c'est important, et le rôle de la puissance publique en général, c'est de créer des externalités négatives, positives, et de lutter contre les négatives, et de donner une valeur aux externalités négatives. Je vous donne un exemple et je terminerai là-dessus. C'est un peu découlé, mais c'est comme ça, ça jette des trucs pour poser des questions. La loi Climat et Résilience, je crois que c'est la loi de 21 ou 22 août dernier, elle part d'immenses bonnes intentions dont on sait que l'enfer est pavé depuis Dante. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est fondamental, on a quelques défis mondiaux colossaux à relever, et donc il y a le défi démocratique, comme on a montré que la démocratie, c'est plus efficace et mieux que la dictature, c'est un vrai défi. Le défi démographique, les flux migratoires, l'humain, enfin, c'est colossal. Le défi économique, qui part par la liberté, la création, l'émulation, la compétition, la comparaison, l'évaluation. Le risque, il faut supprimer le principe de précaution de la Constitution, ça n'a aucun sens. Il faut qu'à la place, il y ait un principe de responsabilité. C'est superfaitateur en droit, mais on doit respecter les grandes dispositions de l'ordre public, y compris pour lutter contre la pollution. Mais on ne peut pas, a priori, penser que le risque est mal. C'est contraire à la nature humaine, contraire au progrès. Et donc, au nom du progrès, on empêche le progrès. C'est toute la folie de l'écologisme politique de gauche. Et donc, pour revenir à mon propos, je vous disais un truc qui allait être bien. la loi climat et résilience. Ils disent, dans la loi, vous verrez, ça concerne certains d'entre vous qui ont des entrepôts. Moi, c'est un copain qui a des entrepôts en région bordelaise qui m'a dit, tu as vu, je lui ai dit, oui, effectivement, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, il faut, dernier défi mondial, la lutte contre la part anthropique du réchauffement climatique. Priorité. Au lieu de dire, voilà les émissions carbone que l'on doit avoir, une nomenclature, pourquoi pas, par type d'activité, pour répondre à des objectifs de lutte contre ce réchauffement climatique. Alors, on arrive à le dire, ça, mais la loi va jusqu'à donner les modalités. Et ce que je vous dis là, c'est vrai pour tout. Et c'est comme ça qu'on est passé d'une république, enfin, d'une société de la liberté à une société d'autorisation préalable. Moi, je suis pour un État qui intervient a posteriori, de façon forte, qui sanctionne ceux qui trichent, qui ne respectent pas les grandes dispositions d'ordre public, qui devraient être claires. C'est tout le contraire. Plus on est incapable de faire respecter le régalien, moins on est capable de faire respecter l'ordre public, les dispositions d'ordre public au sens juridique, ce n'est pas que la sécurité, c'est les dispositions d'ordre public, les lois qui s'imposent au contractuel. C'est ça, les dispositions d'ordre public qui sont au-dessus de l'intention des partis. Moins on est capable de faire respecter ça, ce qui est malheureusement dans tous les domaines courants, plus l'État crée une société de la défiance en multipliant les autorisations a priori. La république des serfas, nous sommes la république des serfas, on passe notre temps à remplir des trucs, jusqu'à ce délire pendant la crise Covid où nous nous sommes auto-attestés tous les jours pour aller sortir le chien, etc. Quelle folie quand même. Non mais il faut se souvenir de ça, on l'a vécu. On se remplissait des papiers, on avait un peu la trouille en plus, on sortait le chien et jusqu'à un État qui nous a dit, et je vais revenir à la climat résilience parce que c'est exactement la même mécanique intellectuelle, qu'on pouvait acheter des boulons à Castorama, rien contre Castorama ou Bricorama, je ne sais pas qui est. Je ne suis pas sûr que ce soit dans la cible de croissance publique. Donc on avait le droit de faire ça et d'aller acheter des tomates, très bien, ou d'aller acheter du riz, mais on n'avait pas le droit d'acheter un bouquin, on n'avait pas le droit d'acheter un caleçon. J'avais le droit d'acheter un pyjama pour un gamin de 6 mois mais pas pour mon fils de 11 ans. Donc nous avons vécu cela. Non pas au début du Covid où il était légitime d'avoir très peur et d'être maximaliste parce qu'il y avait des projections effectivement très alarmantes et là il fallait que l'État dise qu'on est face à une épidémie, etc. C'était ça en novembre-décembre 2020. On connaissait à peu près la létalité, etc. Et moi, objectivement, j'ai plus besoin de m'acheter des chaussettes et des trucs que des boulons, je ne bricole pas. Mais je me suis rendu compte que les bouquins que je voulais acheter ou que mes caleçons n'étaient pas essentielles là où les clés de 12 étaient essentielles. On a quand même quelqu'un qui nous a dit ça. Et comment manger la bûche de Noël ? Et papy, mamie, tout ça. On a vécu ça. Donc la loi climat-résilience, elle ne se contente pas de dire qu'il faut telle émission de CO2. Elle dit que vous devez végétaliser le toit de votre entrepôt. C'est-à-dire qu'on en arrive au lieu de dire de valoriser les externalités négatives, de faire confiance en la science, c'est-à-dire de dire à ceux qui ont le choix du capital et du travail pour répondre à un problème et qui vont donc, eux, choisir la meilleure allocation possible des ressources pour répondre à un objectif d'intérêt général, disposition de l'ordre public, on va dire ce qu'il faut faire. Et nos lois et nos textes et nos règlements sont remplis de modalités qui nous empêchent d'être libres d'exercer notre activité, qu'elle soit municipale ou entrepreneuriale. Alors on y arrive. Vous y arrivez, vous en êtes la preuve vivante. Je ne suis pas du tout négatif, pas défaitiste. Mais enfin, le Forum mondial économique nous classe, je crois, de mémoire, 121e sur 144 pays en termes de liberté économique. Et ça se dégrade. Contrairement à la DOXA, à tout ce qu'on entend. En tant que maire, j'ai moins de pouvoir d'urbanisme et financier qu'il y a 10 ans. Nettement moins. Je suis moins responsable. On organise le constat de l'impuissance publique dans le pays qui consomme le plus d'argent public. Et donc cette dialectique entre soit on optimise alors on réduit les charges, c'est une modalité la réduction de charges. Ce n'est pas une fin en soi. Le dispositif de CAOR pour les collectivités, c'est exactement comme la loi climat résilience pour les entreprises en termes de contraintes a priori sur des modalités et non pas sur des finalités. Et c'est ce qui nous éloigne de la performance. Et c'est en cela que je crois qu'il faut une nouvelle façon d'envisager l'action publique en portant une vision de ce que doit être notre pays qui doit être qui peut être l'Eldorado d'Europe et l'Europe l'Eldorado du monde dans les 15 prochaines années mais qui ne peut se faire à l'encontre de ce qui caractérise la singularité de l'homme, sa capacité à créer. C'est-à-dire sa capacité à prendre des décisions, à échouer, à évaluer, à se relever, à ajuster. C'est exactement ce qu'on trouve dans le nucléaire où on a été le premier pays au monde à concevoir la fusion nucléaire qui va permettre de se passer d'uranium et quel enjeu aujourd'hui ? Quel enjeu ? Grâce à un dérivé de l'hydrogène, etc. Et les Etats-Unis s'y mettent je crois 15 ans après nous avec la DARPA sauf qu'ils le font non pas en créant un machin centralisé avec une seule matrice, une administration, etc. Et nous c'est ITER. Ça s'appelle Chemin. Pour le coup, il est difficile. Je sais que Simone Veil ce n'est pas le chemin qui est difficile mais le difficile qui est chemin. Mais là, ça va être le cas. Mais récemment, ils ont fait une levée de capital par une start-up qui n'est plus start-up américaine d'un milliard 800 millions d'euros, d'un milliard 800 mille dollars, 800 millions de dollars, un milliard 8 de dollars, ça va être plus simple, qui est la plus grande levée de capital sur du nucléaire. Mais au départ, c'est parti de petites subventions publiques parce qu'il y a une interaction recherche privée, recherche publique et subventions sur des entreprises qui ont tâtonné mais dans un écosystème cohérent qui connaît, qui se discute entre lui en faisant des duplications des modèles numériques, en utilisant à fond l'intelligence artificielle, bref, en faisant de la rupture. Nous ne pourrons faire une société entrepreneuriale, entreprenante, innovante, conquérante, que si nous arrivons à organiser de façon intelligente, c'est toutes ces micro-ruptures qui font les macro-réussites. Et c'est tout le contraire des systèmes hyper-centralisés dans lesquels on tombe de plus en plus, des schématisations qui ont toujours un temps de retard. Nous refaisons en intelligence humaine les mêmes défauts que l'intelligence artificielle première génération, nous ne partons que des situations antérieures pour faire un modèle juridique, administratif, etc. Voilà donc des principes parfois très généraux, parfois abstraits, parfois très concrets que je voulais évoquer rapidement. Mais en tout cas, sachez qu'avec de la volonté, comme dans vos entreprises, vous arrivez à prospérer, à répondre aux attentes de vos clients, dans une mairie, on peut arriver aussi, comme je l'ai fait, à pratiquer la sobriété fiscale pour vous implanter à Cannes. Zéro augmentation des taux d'impôt ces dernières années. Aucune fiscalité additionnelle sur les ménages. Une baisse de la dette de 60 millions d'euros en 7 ans seulement. Des externalités positives par la culture, l'innovation, la formation. Donc vous n'avez plus le choix. Si vous voulez avoir de la croissance et de la croissance plus, c'est forcément à Cannes que vous devez vous installer. Merci. Merci, monsieur le maire. Je vous propose... Vos propos étaient non seulement passionnants, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point on est d'accord avec tout ce que vous dites. Et je vous propose par l'applaudimètre de vous dire à quel point on est d'accord avec tout ce que vous nous avez expliqué. Et on peut se lever, je pense. Bon, timide ceux qui se sont levés, mais il y avait des beaux applaudissements. Alors, on partage tout ce que vous dites. Et d'ailleurs, je vous signale simplement qu'on a proposé... On a fait une proposition sur la capitalisation avec l'Institut Molinari. Un beau rapport de 85 pages qu'on vous enverra et qui n'est pas une étude technique sur les retraites, mais comment la capitalisation traite les sujets de compétitivité, de renforcement des fonds propres des entreprises, d'innovation et de souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas des comités théodules qui interdisent les investissements étrangers en France, mais c'est effectivement pouvoir avoir des sociétés qui passent à l'échelle, ce qui était d'ailleurs le thème de l'étude avec KPMG. Je pense qu'il y a plein de questions à poser. Moi, j'en ai une centaine, mais si quelqu'un veut dans la salle, veut commencer. Une question là-bas. Le temps que le micro arrive. Moi, j'en ai une. Il y a sur les sujets un petit peu de normes. Il y a Gaspard Koenig qui a créé son parti simple et qui propose de réduire, de diviser par 100 le nombre de normes en faisant en sorte justement qu'on donne des principes. Par exemple, si on veut dire un cours de tennis doit être accessible à un handicapé, on ne dit pas exactement précisément la pente, le nombre de degrés, etc. Mais on dit voilà, il faut que la personne en charge de ce club de tennis permette que les handicapés aient accès. Est-ce que vous partagez ces idées ? Est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes à faire avec lui ? Ah oui, je connais bien Gaspard Koenig qui parfois peut faire des bons choix, y compris politiques et qui est quelqu'un qui apporte vraiment à la réflexion, qui a une vraie puissance intellectuelle. D'ailleurs, on avait fait un entretien croisé dans le point il n'y a pas longtemps quand il cherchait ses parrainages. On l'avait fait exprès pour essayer d'obtenir quelques parrainages. Donc, il a une voix pertinente. Et oui, c'est exactement ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure mais de façon peut-être plus confuse que lui. C'est-à-dire que quand je parle d'a priori, d'a posteriori, l'État est là pour faire appliquer des règles. Donc, définir des règles qui devraient être celles de la souveraineté populaire et les faire appliquer. Il n'est pas là mais ce sont des règles que l'on constate. C'est-à-dire qu'on doit sanctionner celui qui transgresse. On ne doit plus pénaliser celui qui, a priori, va entreprendre. C'est exactement ça. Donc, on doit demander des obligations de résultat mais pas définir les moyens. Et parce qu'on n'arrive jamais à définir tous les moyens. Parce que, du coup, on fait des règles, on fait des lois extrêmement... Enfin, moi, je le vois, par exemple, sur la loi SRU qui est une absurdité totale qui organise la rareté du foncier pour faire du logement social. Donc, à la fin, tout le monde est cocu. C'est-à-dire que les classes moyennes n'ont plus accès au logement. C'est beaucoup trop cher parce qu'il n'y a plus de foncier disponible. Donc, la valeur augmente. Les critères sociaux font que 68% de la population française est éligible au logement social. Donc, ça devient la règle. Donc, on crée des goulots d'étranglement. Et les bailleurs sociaux qui ont plus un rond prennent dans les règles existantes les locataires qui peuvent payer les moins pauvres de ceux qui ont le droit. Donc, les plus pauvres qu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est toute la folie. C'est du communisme presque. Ça part de bonnes intentions. Donc, c'est dans la modalité. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure et même sur la loi climat et résilience. C'est exactement ça. Juste un chiffre. Le code de l'environnement. Je vais vous parler d'une période très courte. Alors, quand j'étais jeune, ça me paraissait long. Mais maintenant que je suis vieux, ça me paraissait court. C'est 10 ans. En 10 ans, on est passé de 100 000 mots à 1 million de mots dans le code de l'environnement. De 100 000 mots à 1 million de mots dans le code de l'environnement en 10 ans. C'est rigoureusement. C'est hyper croissance. Croissance plus, plus. Une question au fond de la salle. Je crois que c'est le premier qui a levé le doigt. Non, c'est Jean-Rémi. Vas-y. Total micro. Donc, ça doit être toi. Bonjour, monsieur le maire. Merci pour tout. Vous avez raison. Il faut baisser la pression fiscale sur le capital et sur le travail parce que c'est comme ça qu'on avance. Il y a certaines théories qui proposent effectivement de supprimer complètement tous les impôts sur le capital et le travail pour permettre la prise de risque et de bénéficier du fruit de son travail en échange de rehausser les impôts transgénérationnels donc sur l'héritage hors transmission d'entreprise. Le président rigole. Il sait qu'on n'est pas d'accord mais mon voisin est totalement d'accord avec moi. Un qui est patron d'une ETI. En gros, vous laissez les gens devenir riches d'une génération d'une jour l'autre. Si les enfants ne sont pas foutus de reprendre l'activité des parents, tant pis pour eux. Et vous favorisez la transmission d'entreprise et pas la transmission de capital dormant. Vous disiez que le foncier était réuni entre des mains très limitées en France. C'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? On va vous envoyer à un débat qui agite le monde libéral d'ailleurs. Il y a vraiment deux théories. Moi, j'ai évolué avec l'âge. Peut-être parce que je n'ai vraiment pas un rond quand j'étais jeune. Je n'ai pas beaucoup de ronds mais enfin je rembourse un crédit donc je m'enrichis chaque jour. Et c'est vrai, j'ai envie de transmettre quelque chose à mes enfants y compris, pourquoi pas, un appartement. Donc j'ai évolué là-dessus. Mais ce que vous dites, alors d'abord, sur la fiscalité, j'ai aussi dit, je vais répondre à votre question mais comme disait Jean-Pierre Elkaba, enfin comme disait Georges Marchand, Jean-Pierre Elkaba, je vais d'abord faire ma réponse. J'ai dit qu'il faut garder l'impôt, c'est bien. Ce qui est mal, c'est trop d'impôts et puis des mauvais impôts. Il faut de l'impôt parce qu'on a besoin d'actions publiques, évidemment. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut garder un lien. Moi, je crois que c'est très très important entre le local et l'entreprise, entre le territoire et l'entreprise. Je mets toujours territoire au singulier en ce qui me concerne. Je sais que ce n'est pas à la mode, on dit les territoires parce qu'autrement, vous ne créez pas de compétition. Il faut aussi que le territoire ait un intérêt, un gain. Sur la transmission, je comprends parfaitement le raisonnement parce que je l'ai tenu très longtemps. C'est-à-dire de dire moi, je suis pour l'égalité des chances donc il n'y a pas de raison. Mais je crois qu'en fait l'expérience, le vécu, vous savez, Jean-François Revelle disait l'idéologie, c'est ce qui s'arrête à la réalité. Regardez les pays quand même qui produisent le plus et où il y a plus de mobilité sociale que nous, ce sont des pays où il y a beaucoup moins d'impôts sur les transmissions. Donc c'est une réalité factuelle. Et sur les transmissions, non seulement d'entreprises, vous avez bien distingué les deux, vous avez bien fait parce qu'il faut qu'on puisse transmettre des entreprises à des générations suivantes et à elles de faire leur preuve. Mais même sur le... Pareil, vous parlez de patrimoine dormant. Moi, je n'ai pas dit que c'était dormant. J'ai dit que le foncier allait prendre un intérêt stratégique. Si j'avais des ronds, j'achèterais du terrain, même pas constructible. Je suis sûr que ce truc qui a caractérisé la France, qui n'avait plus d'intérêt depuis 200 ans, va reprendre beaucoup de valeur. Les forêts... Parce qu'on va calculer les externalités positives de ça. Et j'en suis convaincu de ça. Donc voilà, je vous reflis une réponse non pas de normand, mais honnête. C'est-à-dire que je vais être un peu... Enfin, un peu... Je n'ai pas envie de plus taxer la transmission de biens personnels, etc. Mais c'est un débat qui mériterait d'être bien plus élaboré. Votre question était bien plus précise que ma réponse. Question à ceux qui ont déjà des micros. Ensuite, il y a Évrard. J'ai vu qu'il a levé la main. Si on peut donner le micro. François. Trois réflexions. La première, c'est que vous semblez oublier que la France est le pays qui a la passion de l'égalité. Vous avez parlé beaucoup de compétition, de concurrence, etc. Comment est-ce que tout ça est recevable par notre opinion publique et politique ? Deuxième question. on a l'impression qu'il y a une espèce d'abstraction qui fait ce code de l'environnement, qui fait tous ses impôts, qui fait toutes ses lois. Qui est-ce vraiment qui le fait ? Vous avez été membre d'une majorité, vous espérez être membre d'une autre majorité demain. On a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, on ne sait pas qui, qui agit et contre lequel on a une forme d'impuissance. Puis troisième, vous pouvez nous déclarer sur un troisième sujet. Il y a 35 000 communes. Toutes ne sont pas aussi bien gérées que la vôtre. Vous le voyez certainement avec votre association. mais il y a aussi une superposition administrative, technocratique, une tendance à reproduire le modèle centralisé sans parler du clientélisme, éventuellement de la corruption, de tout ce qui se passe à ces étages-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Alors donc, égalité, commune, différence territoriale, empilement, clientélisme. Et la deuxième, c'était... François ? C'était quoi la deuxième question ? Pardon. Ah oui, qui fait les lois. L'état profond. D'où ça sort ? Cet état profond, d'où sort-il ? Il y a peut-être un complot. Donc, sur les communes, etc. Donc, toutes les communes ne sont pas aussi bien gérées. C'est vrai que c'est la commune de Cannes, et je trouve qu'elle est bien gérée. Après, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais je ne mens pas, sauf par remission, évidemment. Alors que c'est une commune qui a un taux de pauvreté élevé, puisqu'on est à plus de 20% historiquement, alors que la moyenne française est 13,8. Mais il y a aussi beaucoup de richesses, une commune très contrastée. Mais je vais vous dire, il faut accepter que des communes soient bien et mal gérées. Il faut accepter qu'il y ait de la triche et il faut sanctionner les gens qui trichent. Mais, vouloir dire, imaginons que, derrière la question, il y ait, si on donne plus de liberté aux communes, ça va encourager le clientélisme, il y a des gens mal gérés, regardez-moi ma commune, la dette augmentée, etc. C'est comme dire qu'interdisons les PME parce qu'il y a des dépôts de bilan ou parce qu'il y a des crashes. La richesse, la création est bien plus intéressante et bien plus prospère et bien plus prolifique et bien plus performante que la déviance, lorsqu'il y a de la malhonnêteté, ou que les échecs. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, qui est un proverbe africain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs, y compris au plan local. Je vais vous répondre là-dessus, c'est très important. C'est très important que vous l'entendiez vous parce que souvent, et j'entends parfois des think tanks libéraux dont je me sentirais proche à priori, qui disent n'importe quoi sur la gestion locale. N'importe quoi. Alors c'est pas mon inari qui est très bon et j'ai bossé avec eux sur les retraites aussi. Mais les collectivités territoriales en France appliquent la règle d'or. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que la différence entre l'État et la collectivité, c'est que l'État a des responsabilités différentes. Donc il explique sa singularité. C'est qu'en cas de guerre ou en cas de pandémie, il doit intervenir et il doit avoir open bar budgétaire. Moi, je suis assez d'accord là-dessus. Tant que c'est provisoire, encadré, circonstancié et que ça ne justifie pas n'importe quoi. Une fois qu'on a dit ça, surtout le reste. L'État est l'enfant malade de la fonction publique. L'État emprunte pour son fonctionnement, emprunte pour sa masse salariale. Si je fais ça dans mon commerce, je suis en dépôt de bilan. Si je fais ça dans mairie, je vais en tol. C'est du pénal. Les mairies, même les pires des mairies, ont des budgets de fonctionnement excédentaires ou les départements ou les régions. Je pense qu'il y a des échanges trop, c'est un autre débat. Donc c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Nous n'empruntons que pour de l'investissement, que pour un actif. C'est fondamental. Et les sommes de l'État vers les collectivités ne sont pas des subventions. Il y a des abus de langage tous les jours. Moi, ça me rend dingue. D'ailleurs, ma femme coupe la télé. Et on entend de dotation à ces maires qui pleurnichent et puis ils s'en sortent. Non, attendez. C'était de l'argent qui appartenait au pacte local et qui ont été supprimés par l'État qui a récupéré la recette ou alors c'était un transfert de charge, un transfert de mission donc de charge, donc de financement dans le cadre des lois de fer de décentralisation. Et jusqu'à 2014, jamais l'État n'avait pioché dedans. Maintenant, il pioche dedans. C'est ce qu'on appelle les baisses de DGF. Et ces dotations sont des dues en réalité. C'est de la spoliation. C'est de la spoliation. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des mairies plus ou moins bien gérées. On peut avoir comme des entreprises. Et il faut accepter. La grande chance que l'on a, c'est que si le citoyen est un peu observateur, il peut changer de maire. On appelle la démocratie. Et le deuxième élément, c'est que les mairies n'en prennent pas pour leur fonctionnement. Dans ce cas-là, elles sont mises sous tutelle. Et le maire... Et c'est ce qui arrive. Ce qui peut arriver. Elles sont mises sous tutelle de l'État. Ça se passe mal. D'ailleurs, il augmente les impôts. Il rétablit les trucs. Ensuite, il y a un processus démocratique. Après, on ne vit que dans la société que l'on fait. C'est-à-dire que le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la carence de la raison critique. Il faut que les citoyens soient forts pour que les élus soient forts et vertueux. Et puis, le clientélisme, vous touchez juste. C'est-à-dire que la contrepartie... Moi, je suis pour la... Je recherche l'efficacité. Je vous disais tout à l'heure, je faisais un petit effet dialectique, la performance et le sens. Donc, la communauté d'expérience, le local. Et je pense que la performance, elle vient de la responsabilité. Quand on est responsable, on est performant. il faut essayer de créer... Moi, j'ai fait un plan CAPEX dans ma mairie en créant des idos de responsabilité. et on a baissé les dépenses de fonctionnement chaque année. On a augmenté l'investissement. On a multiplié par 5 notre capacité d'autofinancement. Mais grâce à des agents merveilleux, des fonctionnaires, mais géniaux, que vraiment, vous pourriez recruter. Enfin, vous ne les piquez pas, mais vous les payiez trop. Mais vous les gâteriez. Mais vraiment, je vous assure, vous n'imaginez pas la richesse de compétences qu'il y a dans la fonction publique. Moi, c'est une grande découverte positive. Et donc, le travers... Pour être efficace, il faut être responsable. Pour être responsable, il faut de la proximité. Rendez compte. Moi, je vais dans la rue acheter mon pain. À chaque fois, j'ai un carnet, les gens me demandent. Ce qui me frappe, c'est des gens de droite qui ne me demandent pas de baisser la dette ou de baisser les impôts qui me disent qu'on veut que vous recrutiez notre petit-fils parce qu'il est un peu débile. Ça m'est arrivé, ça. Et vous êtes tout le temps reproché qu'il y a trop d'impôts, trop de charges et tout ? Donc, je ferme la parenthèse. Ça arrive très souvent. Et donc, le travers, c'est le clientélisme. Je peux vous assurer qu'on est capable par des décisions de collégialité. Par exemple, les logements sociaux. Je fais des permanences de quartier. Les gens viennent me dire « Aidez-moi avant un logement social. » Je leur ai dit « Écoutez, je ne suis pas une agence immobilière. » À chaque fois, je commence par ça. Mais quelle est votre situation ? Donc, j'écoute leur situation sociale. Je le mets par écrit. Je fais une note que j'envoie aux bailleurs sociaux en disant « J'ai reçu telle personne. Cette personne vit seule avec douze gamins, machin, etc. » Et il faut surtout écouter parce qu'on est là pour recoudre le tissu social. C'est ce qui est magnifique dans ce que l'on fait. Mais je n'ai jamais dit à un bailleur social, d'abord, je ne suis pas sûr que j'en aurais le pouvoir, donner un logement à telle personne. C'est écrit, c'est clair et ensuite, il faut des collégialités. C'est-à-dire qu'il faut lutter contre notre propre travers. Moi, j'ai des notes de frais, j'ai des notes de déplacement comme un cadre et je n'ai pas les moyens, je suis à Paris de me payer l'hôtel, etc. Mais c'est transparent, c'est co-signé par d'autres personnes. Donc, il y a des outils et je pense que les chambres régionales des comptes devraient être renforcées pour beaucoup plus, elles nous contrôlent déjà beaucoup, mais plus nous contrôler, mieux nous contrôler. Mais ensuite, il faut aussi qu'on ne soit pas dans la tonie civique. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout quand les gens trichent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le clientélisme, c'est le travers du localisme, vous avez parfaitement raison, mais deux choses. Un, on peut avoir des pratiques saines, c'est l'immense majorité des cas, voilà, tout simplement, comme nos entreprises. J'ai peut-être moins vu de clientélisme en collectivité que d'ABS en entreprise. Deuxièmement, ah oui, qui est une triche, vis-à-vis de la société. Il ne fallait pas le dire, ça me merde. Mais, deuxièmement, mais non, mais c'est une réalité. Deuxièmement, et puis, mais voilà, et puis il y a du clientélisme abominable, et ça fait la lune des journaux, d'ailleurs. Deuxièmement, je connais aussi du clientélisme dans les grandes structures et dans l'État. Le clientélisme d'État, il n'est pas joli, il n'est pas plus glorieux que le clientélisme des collectivités territoriales. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il faut du clientélisme dans les collectivités. Mais c'est vraiment un point important. J'ai fait le tour. Et vous avez raison, il y a une tutelle de l'État, qui est un retour à la tutelle de l'État par les appels à projets, qui sont très pervers. C'est long, mais je voudrais vous expliquer en quoi l'appel à projets est un truc qui exclut des pans entiers du territoire de développement et créer du conformisme. Et le conformisme, c'est l'échec. C'est ce qui alimente le révolutionnarisme, inversement, comme disait Raymond Aron. Donc, il y a aussi un enchevêtrement de structures. Et notamment, les lois de notre et MAPCAM ont été déplorables de ce point de vue-là. Il y a des tutelles d'autres entités, d'intercommunalités très grandes, qui enlèvent du pouvoir au maire et qui, à mon avis, sont une grave erreur parce qu'on pense que big is beautiful. Ça peut être vrai, on peut mutualiser des fonctions, on peut faire des économies d'échelle, mais ça peut être très faux quand ça déresponsabilise et qu'on ajoute un machin de plus, une strata. Les régions, qui n'ont rien demandé d'ailleurs, mais aujourd'hui, doivent voter des SRADET, schéma régional d'aménagement, je ne sais plus quoi. Ces SRADET deviennent un échelon qui entrave le développement local. Moi, je veux faire un local de traitement des déchets, j'ai le financement, j'ai l'emplacement, ma population l'accepte. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas inscrit dans le SRADET. Pour faire modifier le SRADET, il me faut deux ans, je sais que je n'y arriverai pas parce que j'ai un président de région qui ne veut pas m'aider, qui fait un clientélisme inversé. Et ça, on le retrouve partout. Il faut que je respecte la DTA, le SCOT, le schéma de cohérence et de réalisation territoriale. La schématisation de l'action publique, partant de l'attention, paralyse l'action publique et multiplie les effets structures et ce qui fait qu'on a 34% d'agents de la fonction publique sur les fonctions administrantes, là où l'Allemagne en a 25, où la Suède, qui est un État central comme le nous, en a 24, ce qui fait 480 000 fonctionnaires de plus sur des fonctions purement administratives. Et ça nous coûte alors qu'on pourrait avoir cette masse salariale. Vous prenez 450 000 fonctionnaires, on est à 24-25% d'administration pure dont on a besoin. Vous mettez l'équivalent de cette masse salariale en plus, 450 000 disons, c'est 480 000. Vous mettez 150 000 en baisse de dépense de l'État. Ce serait une bonne chose. Vous mettez 150 000 en agence sur le terrain parce qu'on n'a jamais eu autant de fonctions publiques et jamais aussi peu de fonctionnaires au contact du public, notamment dans les zones rurales. Et vous mettez l'équivalent de 150 000 en augmentation des salaires des fonctionnaires qui souvent sont mal payés. La deuxième question portait, donc la première c'était l'égalité et la deuxième portait sur celle qui me contrarie. Je dois l'oublier à chaque fois. Un petit sujet de timing. C'était sur les fonctionnaires. Mais si, c'est vraiment intéressant. Les fonctionnaires, le complot des fonctionnaires. Alors, aux États-Unis, c'est l'État profond. Moi, je n'aime pas cette expression. C'est le complexe militaro-industriel. C'est ce qui permet parfois de trouver des situations lorsque le président est un peu vieux. Et donc, chez nous, ça vient du conformisme de la consanguinité de formation des élites. C'est une évidence. C'est une évidence. Un profil différent, j'en sais quelque chose, doit déployer beaucoup plus d'énergie. On a un système qui favorise les gens à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Enfin, regardez. Et on y répond par la discrimination positive, ce qui est une absurdité, au lieu d'y répondre en renforçant les fondamentaux et les compétences douces et les fondamentaux dans les écoles publiques. Et en redondant la liberté d'instruction. Donc, il y a une consanguinité, il y a une conformité de pensée. C'est ce que je disais tout à l'heure de façon un peu provocatrice en disant on a ajouté à la technocratie publique de la technocratie privée. Mais c'est exactement ça, la pharmacistique. C'est exactement ça. Et vous avez raison. Il y a un conformisme, une doc-sac et qu'on retrouve aussi dans les médias. C'est les mêmes formations, le même langage, la même façon d'être. C'est des gens bien. Mais c'est comme tout. Il ne faut pas faire un élevage que de ça. Il faut qu'il y ait une diversité. Monsieur le maire, merci beaucoup. Ce qui est à la base de tout, c'est l'égalitarisme. C'est ce que disait Tocqueville avant tout le monde. Et qu'on confond unité et uniformité. L'unité se fait dans la diversité, dans la richesse des parcours. Et il est formidable qu'il n'y ait pas le même taux de taxes fonciers ou qu'on puisse comparer les villes, qu'il n'y ait pas le même taux d'impôt. Ça ne nuit en rien à l'unité de la nation. Tout ça, c'est de la vulgate communiste, socialiste qui bouffe le pays. C'est de l'étatisme qu'on retrouve à droite, à gauche, au centre. Et si on veut que le pays soit durablement relancé, il faut sortir de la social-démocratie étatiste qui gouverne la France depuis 40 ans, un coup un peu à droite, un coup un peu à gauche, un coup un peu au centre et qu'on retrouve même aux extrêmes maintenant. Merci à vous. Nous sommes tellement d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.